salut à tous on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter toutes mes toiles finies depuis avril 2021 où j'ai commencé oui on n'est pas en 2022 donc 2021 oulala moi si je commence à avancer plus vite que ça ça va pas le faire donc voilà je vais vous les présenter pas par ordre parce que je me souviens plus du tout on va commencer avec ce calepin alors c'est un petit carnet format à 5 alors c'est un peu comme étoile c'est un faux format à 5 parce que j'avais fait des feuilles vous voyez dedans format à 5 et elles sont légèrement trop grandes donc j'étais obligé de les recouper un peu sur le côté mais bon sinon je l'ai pris sur aliexpress il était mais d'une beauté j'adore franchement j'ai adoré à le faire il collait très bien voilà super joli franchement de très beau très beau strass ensuite ensuite j'avais cette boîte à bijoux alors pareil je voulais absolument tester je l'avais vu je me demandais comment elle était bon il ya un simili allez on dirait peau de serpent ou je ne sais quoi on sait très bien que c'est pas du vrai et heureusement parce que je suis pas du tout pour mais du coup je trouve ça très joli c'est que du carton et et du collant mais je trouve ça très joli regardez moi ces perles elles sont mais magnifique elle est totalement belle donc l'intérieur si ça vous intéresse et comme ça il ya un petit renfoncement sinon c'est une boîte à bagues là voilà je l'avais pris sur aliexpress aussi voilà ensuite celle là vient de jbfk e donc très joli j'avais fini le contour avec les perles qui me restaient voilà j'ai trouvé ça sympa il me manquait de petites perles comme ça là les bleus en gouttes d'eau de ce côté normalement donc du coup j'ai trouvé une solution j'ai mis celle là donc ça se voit même pas c'est très joli donc c'est des petites boîtes qui s'ouvrent comme ça en plastique où je vous rassure on peut en mettre du bazar dedans donc voilà pour celle ci pourtant je suis pas de mandala mais je l'avais trouvé vraiment très belle pour continuer dans les coups de coeur des boîtes parce que j'ai dit que j'en racheterais pas ça sert à rien d'en avoir deux et en fait j'ai tellement adoré la faire et celle là j'ai eu un coup de coeur c'est celle là une belle tête de serre mais regardez moi cette brillance j'ai adoré bon bah malheureusement celle là pour l'instant je n'ai pas trouvé d'utilité donc elle a encore ses perles dedans même d'ailleurs voilà ses petits diamants mais je trouverai une utilité ça c'est pas un souci celle là venait de aliexpress en toile j'ai celle ci voilà donc très surprise de la qualité elle vient de chez shane ou shane je sais pas comment on dit enfin bref chacun le dit à sa façon shane chine voilà mais regardez moi alors je sais pas si vous allez pouvoir voir la brillance des diamants elle est d'une splendeur et franchement je la trouve très mimi elle est très très jolie c'est un petit coup de coeur que j'ai eu rapide à faire et très agréable donc voilà pour celle là j'essaierai de vous mettre les liens dans la description de certaines toiles si je me souviens cela était une de mes premières je regrette qu'elle ne soit pas plus grande parce que du coup de loin là la caméra on voit peu près le détail de la de la toile mais de très près je peux vous dire qu'on voit pas on voit pas grand chose voyez il manquerait de de grandeur elle était enfin elle était elle est pour mon papa je suis descendue le voir au mois de juillet je l'avais emmené je lui ai montré et en fait elle est restée dans mon carnet comment vous dire que dans ces cas là vous avez l'air bête donc du coup bah je lui renverrai voilà j'en collerai peut-être avant parce que du coup on sait jamais trop la qualité mais voilà pareil celle-là vient d'amazon franchement j'adore elle est d'une brillance ultra belle je suis plus que ravie celle-là était très très jolie aussi elle m'a plu quand même à faire ensuite on a celle ci voilà je sais pas ce que j'ai cette année je suis à fond dans les abeilles j'ai un marpage à faire d'ailleurs que je ferai certainement avec vous en vidéo j'ai donné envie à ma meilleure amie de de la prendre quand elle m'a vu la faire pour l'offrir à ses abonnés donc c'est lia alors à changer ça le nom de sa chaîne moi j'ai encore enjoy your color je crois que c'est c'est lia enjoy color ouais c'est lia enjoy color donc je pense que il y en a beaucoup qui la connaissent voilà donc pareil il ya d'une brillance elle vient de chez jbfk vraiment voyez elle est très très belle pour une 30 par 40 une fausse 30 par 40 parce que c'est même pas une vraie je la trouve très belle donc c'est pareil celle-là il me reste à l'encoler à la découpe et puis je ne sais pas ce que je vais en faire honnêtement mes toiles je ne sais pas je les fais parce que j'aime les faire après ce que j'en fais bonne question bonne bonne question parce que honnêtement je ne saurais pas vous dire excusez moi j'ai oublié de couper le son de mon téléphone non je ne saurais pas vous dire ce que j'en fais pour l'instant je les mets là alors je pense que je vais en offre j'en offre aussi pas mal à ma famille donc voilà après ou bah voilà je sais pas plus on avait demandé des petites boîtes comme ça j'aime bien les faire je pense que je vais en en acheter les faire c'était sûr c'est là que les gens avaient eu un coeur donc en acheter les faire et puis peut-être les revendre pareil les boîtes à bijoux j'ai adoré les faire donc voilà ça sert à rien d'en avoir 36 donc je pense pareil en fait que je vais en acheter les faire et les revendre si ça se revendre c'est bien si ça se revend pas tant pis mais bon voilà c'est le plaisir de les faire et attendez il m'en manque une toile que j'ai faite là voilà ma toute première toile en plus la toile la toile hibou de chez action là elle est en coller celle là il me reste à la découper mais regardez moi cette splendor même en coller elle brille elle a du abbé à volonté dedans je sais plus je crois qu'il y en a un bon paquet de abbé il y en a une deux 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 trois quatre cinq six cinq cinq il doit y avoir cinq couleurs abbé mais honnêtement regardez moi là regardez moi là donc celle là c'est pour ma belle-mère qui est fan des bouts des chouettes et tout ce que vous en voulez et du coup je pense qu'elle m'a donné sa drogue parce que voilà je suis partie sur les chouettes et les bouts j'en ai vu d'autres que j'ai envie de prendre donc celle là il me reste à la découper puis à l'offrir et puis je vous emmène avec moi parce que j'en ai une que j'ai fini mais qui est posée sur le mur alors on se dit à tout de suite hello on se retrouve donc la voici c'est ma fille plus grande fierté honnêtement c'est ma plus grande fierté à l'heure actuelle elle est sur un deux trois quatre cinq cinq panneaux différents donc ça sert ça se voit mais regardez moi elle est magnifique elle brille alors là c'est vrai que chez moi il fait très sombre donc on voit pas mais regardez de loin ce qu'elle donne elle est juste waouh c'est la couleur les détails elle est magnifique donc on se retrouve ici donc oui je vous disais oula ma tête je rentre du travail ne regardez pas s'il vous plaît ne me jugez pas donc voilà ma dernière la cinq panneaux est une de mes plus grandes fierté parce que c'est vrai que il a fallu énormément de patience pour la finir surtout que les derniers les derniers petits panneaux que j'ai terminé par les coins où il y avait beaucoup de rose et de blanc donc très répétitif ça devenait très galère là pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez dû voir que j'ai commencé ma toile dragon alors une jolie toile dragon magnifique voilà elle est là bon je vais pas vous les chercher mais ouais non c'est ah si allez je vais vous la montrer donc me revoilà alors attention c'est celle ci donc voilà j'ai fait déjà quasiment tout le le début du haut alors j'ai trois de trois de ses petits compagnons j'en ai un couleur arc-en-ciel et j'en ai un sur le thème un peu verdure vert donc j'ai fait une vidéo dessus avec le nom évidemment jennifer courte que tu es tu as scotché sur le truc voilà le nom de la de la boutique sur aliexpress une personne très agréable et très communicatif avec ses clients voilà donc c'est une 50 par 70 celle là j'ai même ma tablette à 4 est trop petite voilà donc je j'adore la faire franchement j'adore je prends un plaisir là j'ai je suis rentré du travail à une heure j'ai mangé j'ai qu'une hâte c'est de me remettre dessus voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu je sais plus si je l'ai dit ou pas je compte faire un concours sur ma chaîne youtube pas youtube pardon parce que youtube on n'a pas le droit au concours sur mon instagram donc je vous mettrai le lien de mon instagram en barre d'infos donc pour l'instant il n'en est lié pas tout de suite je le présenterai sur youtube mais il sera joué sur instagram alors je pensais faire les toiles de chez action parce qu'il ya beaucoup de toiles de chez action qui ne sont quasiment introuvables moi par chance on arrive à en trouver quand même pas mal la dernière que j'ai pu trouver une des dernières parce que j'en ai plusieurs c'est l'éléphant comme ça donc c'est une 40 par 60 donc je sais pas je verrai avec une des toiles qui sont assez pénibles à trouver la plan voilà j'avais trouvé aussi le toucan et puis l'autre je me souviens plus enfin bref voilà oui c'est tout mon bazar tout mon bazar derrière je squatte non seulement une pièce de chez moi mais aussi une table dans mon salon voilà il va être temps que je fasse mon garage parce que là c'est plus possible entre la sublimation le scrap et le diamant painting et la résine ça commence à faire énorme même si la résine j'en fais pas beaucoup non j'en ai dû en faire deux trois fois mais c'est parce qu'en fait j'ai pas la pièce faite pour il faut une pièce aéré tout et que j'ai pas encore acheté tout le matériel réel qu'il faut c'est à dire gants masques enfin tout pour se protéger donc là je suis plus sur le diamant painting et franchement j'adore j'adore ça me détend ça me fait du bien sur ce bah je vais vous souhaiter je sais pas l'heure que vous allez regarder cette vidéo alors je vous dis soit bonne soirée ou bon après midi ou bonne journée bye bye